Musique Avec Marie-Rose, le personnage créé sur mesure par son mari Jean-Jacques Debout et qu'elle incarne depuis 40 ans, Chantal Goya a séduit des générations d'enfants. Actuellement en tournée, son spectacle ne cesse d'évoluer. Et Jean-Jacques m'a dit si tu fais un théâtre, donc 35 dates, il faut que tu écrives une nouvelle histoire. Il a inventé qu'un petit rat qui s'appelle Raccourci habite à côté. Et ce petit rat, par les caves, il arrive au Tade de Paris, effectivement, il dort sur un banc. Et là, il y a une bande de joies, Guéleuron qui arrive en voiture jaune, c'est Bécassi, Marie-Rose, le Lapin, Panda, Guignol, on arrive tous sur cette place. Alors il m'a expliqué que ce petit rat va t'emmener, tu vas rencontrer des nouveaux personnages. Alors un homme invisible, nouvelle chanson très jazz, des rats qui jouent du jazz. Après une clocharde et un clochard, c'était moi, évidemment, changé, habillé. En fin de compte, ça me rappelait un peu les numéros 1 des Carpentiers, quand on faisait plein de séquences comme ça avec des artistes. Malgré son succès, la promo télé s'annonce difficile. Certaines émissions la boudent. Pourtant, Chantal se verrait bien aller, par exemple, chez Laurent Ruquier. Non, moi je ferais très bien, Ruquier. On n'est pas couchés ? Oui, je connais très bien. Je pense que Yann Wax et la nouvelle jeune femme, je la connais pas bien à elle. Mais bon, c'est marrant parce que des fois, elle se met sur la défensive, elle veut parler. Mais à mon avis, elle n'est pas bête, cette nana, de toute manière. Si elle est là, c'est qu'elle n'est déjà pas bête. Alors déjà, c'est bien. Avec Cyril Hanouna, c'est beaucoup plus simple. Quoique. Moi, Cyril, il m'appelle à 5h et il me dit j'ai un problème à 19h, est-ce que tu peux venir ? Hop, ma voiture la met dans l'autre sens et je m'en vais là-bas. Mais lui, quand moi je lui dis, quand il me fait, des fois on a pris des émissions avec lui, puis il m'appelle au dernier moment, on ne peut plus la faire. Je dis, ah bon, alors on repart. Mais heureusement que tout ça, je le prends bien. Mais ce n'était pas comme ça vraiment à l'époque. Bonsoir, bienvenue, vous regardez Côté de l'Express. On ne l'a jamais vu chez Yann Barthès. Et pourtant, l'idole des petits aime beaucoup l'animateur de TMC. Est-ce que je vais y aller ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne pense pas que je l'intéresserais parce que moi, je ne suis pas nouvelle. Ça fait longtemps que je suis là.